Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mon matériel de pêche que j'ai acheté pendant les périodes de Noël sur Pacific Pêche, un très bon site, c'est franchement très bien donc j'ai commandé des détecteurs de touches avec des swingers et deux paquets de bouillettes, Hot Demon en 20mm et Tiger Nuts en 20mm donc c'est parti, je vais vous montrer ça donc là nous avons les détecteurs qui se présentent comme ça donc voilà, les détecteurs qui se présentent comme ça alors c'est les détecteurs Slider S, donc vraiment pas mal donc voilà, c'est un petit détecteur comme ça voilà voilà, alors je vais vous faire une petite démo, enfin je vais l'allumer alors on se retrouve tout de suite donc les amis, nous revoilà donc donc les petits détecteurs, voilà, allumer donc sur ces détecteurs, on peut tout régler donc là c'est pour l'éteindre alors là il est éteint, là on l'allume là c'est pour le son euh non pour que ce soit la sensibilité donc si votre fil par exemple part à peine voilà ça bip, on peut régler le volume voilà on peut régler la tonalité voilà donc des détecteurs qui sont plutôt pas mal voilà donc moi je vous dis le prix je les ai payés 36 euros au lieu de 49 euros donc voilà, franchement pas mal bonne qualité franchement très bien donc voilà voilà, petit détecteur pour les sessions de pêche donc je tiens à vous dire que les sessions de pêche sera bientôt parce que là on est en janvier, bientôt février et l'ouverture pour moi ça va être à peu près en mars donc vous referez des vidéos avec ces petits détecteurs là et les écureuils donc voilà allez c'est parti on se retrouve avec les écureuils donc voilà donc re donc maintenant on se retrouve pour les détecteurs enfin les swingers donc des swingers à chaînette j'ai opté pour des oui, des swingers à chaînette donc de chez Starweight franchement pas mal je les ai un peu essayés dans mon jardin en faisant des lancers et puis en faisant qu'il y avait des départs donc franchement très bonne qualité franchement voilà en fait si vous voulez là en fait si vous avez des plombs en fait vous avez des plombs ici c'est des grammes en fait vous pouvez enlever certaines parties vous pouvez enlever des parties comme ça et remettre pour que ce soit moins lourd ou plus lourd selon les endroits où vous pêchez donc voilà des swingers plutôt pas mal 7,90 euros sur Pacific Pêche donc bonne qualité franchement j'en suis ravie donc voilà donc et ces swingers j'en ai 3 3 swingers donc pour savoir lequel j'ai j'ai cela alors j'en ai j'en ai un j'en ai un jaune un bleu un jaune et un vert donc voilà donc ça c'est les swingers plus les détecteurs qui vont sur le redpod donc je vous explique quoi donc voilà donc là on va se retrouver pour les appâts donc voilà donc allez on se retrouve à tout de suite bref donc donc là on se retrouve pour les appâts donc j'ai fait des achats donc comme vous le savez sur Pacific Pêche excusez-moi euh donc si vous voulez j'avais avant quand j'ai débuté la pêche j'ai pêché en 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 Scopex c'est des bouillettes de chez Starbait franchement euh pas mal euh je vous le dis tout de suite je fais pas de toute façon de produit c'est pas ça mon but c'est voilà donc c'est des bouillettes de chez Crabengo de chez Starbait des Scopex en 20mm franchement plutôt pas mal allez voir sur ma chaîne YouTube Carpfishing euh non c'est plus ça maintenant c'est fin de 70 vous irez voir sur euh euh la chaîne en fait si vous voulez c'est une fleur enfin c'est des fleurs avec une bague en fait si vous voulez ça représente euh le mariage de ma mère et sur euh la photo euh la grosse photo de profil c'est une carpe et aussi allez voir je fais un petit coup de pub pour mon pote grosse dédicace à toi euh euh je fais une euh de la pub euh pour euh Carfishing Carfishing FR euh une euh une chaîne de qui fait de la pêche à la carpe enfin il en fait pas là en ce moment il fait des vidéos de vélo de tir à la carabine mais cet été je vais faire des petites vidéos avec lui donc je serai sur sa chaîne donc allez voir sa chaîne donc euh gros big up à toi Carfishing 70 euh FR gros big up à toi donc euh 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 oui sur euh la photo de sa chaîne youtube c'est aussi qu'il porte une carpe et il est avec un short bleu sur euh sa photo donc voilà un petit coup de de pub voilà donc maintenant les bouillettes Tiger Nuts 20 mm de chez Pacific Teche donc euh 20 mm ce sont des billes euh très attractives des billes euh voilà donc euh le Tiger Nuts ceux qui comprennent pas trop l'anglais c'est noix tigrée alors ça sent plutôt très bon oui c'est euh c'est voilà c'est des petites billes euh c'est des billes comme ça en 20 mm très fraîche et dedans en fait si vous voulez il y a des bouts d'osticots ils mettent euh des vrais des vrais extraits de noix tigrée et des il y a des osticots séchés et morts en fait donc euh ça fait que dans l'eau donc euh moi je vous dis tout de suite c'est des enfin pour moi ces bouillettes là ces bouillettes là elles sont pas faites pour faire de l'amorçage parce que les carpes elles vont être gavées enfin dans mes étangs à moi vous allez voir sur ma chaîne youtube euh donc euh fan 70 vous allez voir euh présentation de mes étangs privés et vous verrez que mes étangs c'est qu'il y a des carpes des tanges des brebs tout ça vous verrez qu'il est très petit létant en fait pour ça c'est pour ça que j'utilise des billes en 20 mm parce que maintenant on a des des grosses carpes hein enfin des grosses carpes la plus grosse elle fait 8 kg ou 7 kg donc voilà donc c'est des petites bouillettes que j'utilise moi pour mettre sur euh sur mon bali j'en mets une ou deux et genre j'en mets j'en mets pas beaucoup de bouillettes autour j'en mets euh franchement hein j'en mets euh j'en mets pas beaucoup hein j'en mets je mets ça hein c'est tout pas beaucoup faut pas en mettre beaucoup après pour les grands étangs euh pour les grands lacs vous pouvez hein mais euh pour moi pour mes étangs à moi ce serait pas trop le but de gaver mes carpes donc voilà donc je pense que tout le monde connait ce truc enfin ces bouillettes c'est vraiment la base de la base enfin pour moi donc ce sont euh des bouillettes de chez Hot Demon voilà très bonne qualité en 20mm ça vient de chez Performance Concept B Starbait donc euh c'est des bouillettes qui sont très attractives dans l'eau et qui leur goût reste très longtemps dans l'eau donc euh si vous voulez avec ces bouillettes euh vous avez plein de plein de comment d'aliments enfin de 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 suppléments qui vont avec ces bouillettes donc vous avez du dip vous avez de la poudre vous avez des pop-up des bouillettes flottantes vous avez des pelets vous avez des sticks mix et vous avez encore plein d'autres trucs comme ça donc euh voilà et pareil pour les tiger nuts et tiger nuts c'est pareil c'est euh donc vous avez de la poudre du dip du booster du du pelet du chenvi du stick mix des bouillettes flottantes et puis encore euh plein d'autres trucs que je sais pas enfin que je connais pas donc voilà pareil pour les scopex hein les scopex c'est pareil exactement pareil donc voilà donc euh voilà hein donc euh donc euh c'est la présentation euh de mes bouillettes de tout mon matériel de pêche donc voilà et la prochaine fois euh euh je vais vous montrer mes cannes mes montages et voilà donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à la chaîne mettre un pouce bleu soit vers le haut ou soit vers le bas mais plus vers le haut ça serait mieux et franchement allez voir euh la chaîne de mon pote parce que je pense qu'il va avoir du lourd euh pour les semaines de de pêche donc allez les amis ciao à plus et bonne euh bonne vidéo